Link start ! Bon, vu qu'il n'y a pas de dentifrice dans l'hôtel, ou en tout cas j'ai pas regardé mais je sais que ma petite soeur elle l'a ramené Et moi j'ai oublié d'en prendre Je vais lui chercher du dentifrice parce que lui, ma petite soeur a sa chambre à elle Et moi j'ai ma chambre avec mon père donc voilà, je vais chercher mon dentifrice Voilà, merci beaucoup, bonne soirée Voilà, on a le petit dentifrice Et maintenant si je croise quelqu'un, bah je passerai pour le plus gros des Mongols, voilà Mais je suis content, j'ai mon dentifrice, je vais pouvoir bien brosser les dents Pour me préparer pour la journée de demain Et aussi je vais pouvoir vous montrer ce qu'on a, enfin ce que j'ai acheté bien sûr Et qui est très sympathique Et donc voilà les gens, de retour donc, après m'être brossé les dents et tout machin de la nuit magique De cette première journée du coup Et donc je vais vous montrer assez rapidement et tout ce que j'ai pu m'acheter Du coup, pour commencer, donc j'ai plusieurs choses qui se trouvent ici Je vais vous montrer petit à petit Allez, on va faire dans le désordre, c'est pas grave Donc, déjà, je me suis acheté juste ici, vous pouvez le voir, il y a du Redo of Healer Je veux dire, c'est énorme, c'est pas tous les jours qu'on voit ça Du Redo of Healer, donc il y avait du Redo of Healer, donc des figurines acryliques Voilà, des figurines acryliques, donc des figurines en 2D, qu'on peut poser comme ça Donc je me suis pris une figurine de la petite Eve Voilà, la fameuse Eve, mon personnage préféré de Redo of Healer Je l'adore et tout, elle est magnifique Et une petite figurine acrylique de Norn Qui elle aussi est une fille que j'aime beaucoup On va dire, c'est mon top 2, clairement De Redo of Healer Et donc quand je les ai vues, je me suis dit, ah bah oui Je prends direct, c'est tellement rare de voir du Redo of Healer Après comme dit, on a tous les personnages Quasiment on voit tous les personnages en figurines acryliques Et donc voilà, j'ai pris Norn et Eve en figurines acryliques Donc vraiment très très sympa Ensuite, ici même, nous avons tout simplement et incroyablement Une boîte, un coffret collector de Sword Art Online Aliciation War of Thunder War Donc là aussi, incroyable Quand je l'ai vu, c'est dans la fameuse boutique où j'avais pas le droit de filmer La fameuse boutique où on pouvait pas filmer et tout Et bien il y avait ce méga coffret Il y avait plein d'autres items super sympa Mais il y avait ce méga coffret de Sword Art Online War of Thunder War Donc coffret collector Donc il m'a coûté quand même 100 balles Donc ces figurines acryliques m'ont coûté 10 euros pièce Et là, ça va quand même coûter 100 balles Mais en même temps, le coffret en lui-même, il est incroyable Il est énorme, regardez par rapport à ma main et tout Il est énorme Il est vraiment magnifique Et du coup à l'intérieur, on a tout simplement Un Shikishi de Kirito, Egeo et Alice Enfant On a un Blu-ray de War of Thunder World On a des dessous de tasses Voilà, des dessous de tasses ou de verres qu'on peut mettre Du coup, on le voit de Ronnie et Tisey De Shugua et Shinon De Egeo et Kirito et de Asuna On a un magnifique poster en tissu Une bannière en tissu De Asuna et Alice Et une petite plaque d'Asuna Alors je dis petite plaque Parce que du coup, nous avons là-dedans une petite plaque d'Asuna Mais je me suis pris une petite plaque de Sagiri De Hero Manga Sensei Là aussi, quand je l'ai vue, j'ai craqué direct Je me suis dit, ah, Sagiri, elle est trop mignonne et tout Et surtout, je me suis dit, c'est stylé quoi Je sais pas, c'est une genre de petite plaque Alors je sais pas, c'est pour les souris Pour mettre une souris de son ordinateur Je sais pas, aucune idée Mais en tout cas, voilà Donc la Asuna qui est là, c'est le même style Que la Sagiri qui est juste ici Et donc, ce qui était vraiment incroyable Par rapport à d'autres conventions françaises C'est que, en Allemagne En tout cas là, l'Animagic Ils ont énormément de Blu-ray Ils ont quasiment que du Blu-ray Ils ont vraiment, tous les stands Ils ont des DVD et des Blu-ray Vraiment, et vous l'avez vu, de toute façon Avec ce que j'ai un peu filmé Vous l'avez vu, il y avait du Zero Nutsukaima Je veux dire, what ? Du Zero Nutsukaima en DVD et en Blu-ray Il y avait du Yosuga no Sora en DVD et en Blu-ray Il y avait tout ce qui était Danmashi Il y avait tout ce qui était Shakuga no Shana Il y avait vraiment énormément de Blu-ray Tu voyais vraiment que, en Allemagne Le Blu-ray, les DVD Il y en a énormément par rapport à en France Et donc là, vous l'avez vu Je l'avais acheté en vidéo Le Danmashi, voilà, collector Donc vraiment très, très, très sympathique Du petit Danmashi Comme ça, ça fait toujours très plaisir à acheter Clairement On avait ensuite, là aussi Attendez, il y a plein de choses là, on voit Mais, déjà, ce que j'avais filmé Le Yosuga no Sora, hein, voilà Alors, j'ai que la saison 1 Je ne sais pas si, du coup, ils vendent aussi la saison 2 Mais, le Yosuga no Sora Là aussi, pour moi, c'est une pièce de collection Mais génial, parce que tu ne le trouves pas partout, quoi Je veux dire, clairement, tu ne le trouves pas partout Et donc, ben, c'est super, quoi C'est vraiment super Bon, il n'y a pas de français, il n'y a que du Deutsch Et du Japonais Mais, quel plaisir, là aussi Donc, Yosuga no Sora On a ensuite, d'autres petites choses Du coup, comme vous pouvez le voir, ici et là Et donc, ben, surtout, les fameux autographes Donc, comme dit Dragon Maid, c'était le fail, hein, voilà La file d'attente s'est arrêtée devant mes yeux C'était horrible Donc, je n'ai pas de Dragon Maid Mais, par contre, j'ai pu avoir d'autres autographes Alors, sur cette boîte, il n'y a donc pas d'autographe À la base, c'était prévu que j'autographie la boîte Mais, la personne de Konosuba qui était là Il s'est surtout occupé du film Konosuba Et pas de l'anime Donc, forcément, ce n'était pas forcément l'item adéquat Mais bon, du coup, j'ai quand même ce petit item, la Konosuba Avec dedans la petite peluche Voilà, la petite peluche De, voilà, du fameux chat, là Qui accompagne Megumin, voilà Oh, petite peluche, là, qui sort sa petite tête Et, ben, un DVD, là aussi, hein Voilà, un DVD, un Blu-ray Et, voilà, donc c'est super sympa On avait eu la même chose pour Shaguga Nushana On avait aussi des coffrets avec des peluches dedans Et, du coup, à la place, eh bien, il m'a donc autographié Ici même, voilà On a eu, du coup, les autographes Voilà, ici même Donc, directement sur la boîte du... Ben, la boîte, tout simplement, du film, hein Voilà, du film Konosuba Explosion on this wonderful world Oh, putain, mon accent Mais, voilà, directement autographié sur la boîte Magnifique Donc, sur la boîte du... Du... du film, tout simplement, hein Voilà Ensuite Normalement, il a aussi... Est-ce qu'il a autographié, là ? Est-ce qu'il a autographié ce tome numéro 2 ? Ah, non, je crois pas Le tome numéro 2 Il a pas autographié ? Non, non, le tome numéro 2 n'a pas été autographié À la base, il devait Mais, du coup, j'ai préféré prendre le coffret Donc, il a pas autographié le tome 2 Parce que, ben, là aussi, le manga, ben, c'est pas lui qui s'en est occupé Il a surtout, comme dit, fait le film Mais, par contre, voilà Le tome numéro 1 Alors, par exemple, ça a été un peu... Un peu, un peu abîmé, un peu sali, là Mais, bon, c'est pas bien grave Le tome numéro 2 Enfin, non, le tome numéro 1, du coup Le tome numéro 1 de Konosuba A été, eh bien, signé Voilà Il a été signé à l'arrière Juste ici Autographié Donc, voilà Deux autographes De Konosuba Sur des items Mais aussi Mais aussi, mais aussi Juste là, derrière Juste là, derrière J'ai tout simplement Parce que, du coup Il y a moi et ma petite sœur Qui sommes passés Chez le mec de Konosuba Donc, j'ai deux J'ai deux shikishi Voilà De Makoto Uetsu De shikishi Autographiés Donc, deux Makoto Uetsu Qui sont occupés Du film de Konosuba Et donc, quel plaisir d'en avoir deux Voilà, ça fait toujours très plaisir Et puis voilà C'est clairement cool Alors, d'un côté On a un meilleur autographe Ici Et là, c'est un peu flou Là, c'est très bien fait Et là, c'est un peu décalé Voilà Chaque autographe A son petit point positif Mais voilà Un gros plaisir Un gros plaisir D'avoir donc ces deux shikishi Juste ici Et j'ai donc D'autres items autographiés Ah bah oui Mais elle est là C'est vrai C'est vrai qu'il est là Voilà Donc, je vous avais montré Cette boîte là Avec la peluche et tout Et je vous ai dit Qu'il y a un DVD dedans Et bien oui Ce n'est pas cette boîte là Qui a été autographiée Mais c'est le DVD De la boîte Qui a été autographiée Voilà C'est le DVD Et donc, c'est le côté Avec Megumin et tout Qui a été autographiée Voilà Juste ici Donc, j'ai littéralement Trois autographes Sur item Et deux autographes Sur shikishi Donc là, c'est un carton plein Pour Konosuba C'est une méga victoire Une très très grosse victoire Là, on a aussi reçu Ce petit item En achetant En achetant Certaines des choses Et on a aussi reçu Quelques petits Voilà Flyers Voilà Goblin Slayer Konosuba Etc Etc Là-dedans J'ai aussi reçu Le petit et classique éventail Yui Oshinoko Donc, très cool Là aussi Il est vraiment Super sympa Super beau Le petit Oshinoko Et du coup La dernière chose Que j'ai pu faire Autographier Elle est juste Là-dedans Et c'est Tout simplement Et bien Le La personne Qui s'est occupée De Overlord Ou en tout cas Il me semble Du film Overlord Ou de la saison 4 C'est vrai que j'ai un peu du mal A savoir un peu Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais en tout cas C'est une personne De Overlord Donc juste ici Il a autographié En argenté Au-dessus De la boîte collector Et en bas En doré C'est tout simplement Celle Qui a chanté Un des openings D'Overlord Alors là aussi Il faudra vraiment Que je regarde à nouveau Pour savoir Quel opening Exactement Et donc Incroyable quoi Incroyable de s'avoir Autographié ça Même si comme je vous l'ai dit A la base Je pensais que je pouvais faire Autographier Le collector Plus le shikishi Mais comme je vous l'ai dit Du coup Au final Ils en faisaient que un Ils en faisaient que un Et donc J'ai fait le J'ai fait donc La boîte collector Et sur le shikishi On m'a juste dessiné Un petit smiley Voilà Donc le shikishi On m'a juste dessiné Un petit smiley En haut à gauche Donc je ne sais pas Qui me l'a dessiné Mais voilà Voilà donc pour Overlord Là le coffret collector Magnifique En limited édition Et tout Vraiment super top Autographié par Un des créateurs D'Overlord En tout cas De l'anime du film Et une des chanteuses Des openings Magnifique Incroyable Et le shikishi Avec le petit smiley Voilà Voilà donc Pour les items Autographiés Ça fait beaucoup Et donc je suis quand même Très très content Clairement En allant à Manheim En allant à l'anime magique J'avais 4 guests Que j'avais vraiment Envie de voir Le guest de Konosuba C'est fait avec Comme dit Tout cela d'autographié Et les deux shikishi derrière Le guest d'Overlord C'est fait avec Le magnifique coffret Collector Autographié Et après Demain il restera plus Que la dragon maid Et pourquoi pas Asuka La chanteuse Des openings De Sportart Online Alicisation Numéro 2 Mais bon Ça j'y crois pas trop Mais les dragon maid On va tout faire Pour les avoir Allez Je vous dis donc A demain Pour la seconde journée Voilà Deuxième journée Pour la nuit magique Donc du coup On est parti de l'hôtel On va aller déposer Nos affaires Dans la voiture Qui est toujours Dans le parking A côté de la nuit magique Et donc là On va direct Aller Rusher Les files d'attente On sait vraiment pas encore S'il va y avoir Beaucoup de monde Ou non Vu que hier On est arrivé Quasiment pile Pour l'ouverture Et qu'aujourd'hui On y va hyper tôt Comme dit là Il est 7h30 Même pas Et pour récupérer Les bracelets C'est 9h Et l'ouverture C'est 10h Donc on y va On y va 2h30 En avance Facile Mais voilà C'est vraiment pour Optimiser à fond Nos chances Et être quasi Sûr et certain De pouvoir voir Les fameuses Dragon Maid Surtout qu'on a vu Qu'il y avait plein Mais comme par là Dans l'hôtel Où on était Il y avait plein de gens Qui avaient le bracelet Animagique Et il y a un écho De malade mental Et ouais Franchement Ça foutait un peu Ça foutait un peu La trouille quoi De voir justement Tant de monde Qui a le bracelet Surtout qu'eux Ils ont le bracelet Pour samedi et dimanche Alors que nous Comme dit J'ai pas pris le samedi Et le dimanche J'ai pris samedi Et dimanche séparé Et donc là Il faut qu'on récupère D'abord le bracelet dimanche Pour pouvoir rentrer Mais du coup On a mis une technique En place Alors là On va On va traverser On est dissident Mais on a mis Une technique en place Pour que Vu qu'on est trois Vu qu'on est trois Il y en a deux Il y en a deux Qui vont attendre A la file Pour rentrer dans Enfin il y en a deux Qui vont attendre A la file Pour récupérer le bracelet A 9h Et un Qui va attendre Dans la file Pour rentrer dans La nuit magique A 10h Voilà Et au moins Les deux Quand on a récupéré Nos bracelets On va rejoindre Celui qui attendait déjà Pour rentrer dans la nuit magique A 10h Quand on a récupéré Nos bracelets A 9h Et inversement Lui qui attendait Du coup Pour rentrer dans la nuit magique Sans bracelet A 10h Mais prend nos places Pour aller chercher Le bracelet A 9h Enfin voilà Vous avez compris le délire Pour pouvoir quand même Avoir le même avantage Que ceux qui ont pris Direct le bracelet Pour entrer Samedi et dimanche Bref On vous retrouve Enfin je vous retrouve plus tard Pour continuer tout cela Alors qu'on s'avance Vers le fameux parc Le parc des cosplayers Juste là bas au fond Bon voilà Du coup l'opération S'est mis en place Donc il y a mon père Qui fait la queue là bas Là bas derrière Et franchement On est tôt Comme dit Il est 7h45 Ça ouvre à 10h Les portes Et pourtant Il y a déjà La file là bas de Tholon Il y a une file là Qu'on voit pas Mais qui est juste là À l'intérieur Et il y a une file Du coup de ce côté là Donc Mais Là avec ma soeur On est en train d'attendre Les bracelets Donc on est devant Devant la porte On est juste 3-4 Là devant la porte On attend Et donc mon père est là bas Et donc une fois Qu'on a les bracelets On va rejoindre mon père là bas Et c'est lui qui viendra Chercher son bracelet Et puis voilà quoi Et au moins On se réserve quand même Une place dans la file là bas Parce que là Ça serait tellement Ça aurait été tellement frustrant De justement Attendre ici Et voir les files En train de se faire Alors qu'on a littéralement Les tickets pour les deux jours Donc Mais voilà quoi Mais voilà Bracelet du dimanche Bleu cette fois-ci Récupéré Et donc Mais voilà Regardez la file d'attente Là c'est là On aurait dû aller Si on serait allé Tous les trois En même temps On serait chercher le bracelet On aurait dû attendre Au niveau du panneau smiley Mais du coup Avec notre plan Et bien mon père Il est tout au fond là bas Tout derrière Cette longue file Et donc on va On va vite aller le rejoindre Alors ça va être compliqué D'aller le rejoindre Est-ce qu'on peut passer par là Je sais pas Ouais je pense qu'on peut passer par là Faut je regarde Mais Mais ouais On va vite aller essayer de le trouver Ça va être compliqué de le trouver Mais voilà On va le trouver Et moi je vais lui donner Son ticket pour qu'il puisse aller son bracelet à lui Voilà tout simplement Et voilà On est en plein milieu de la file Donc c'est une réussite totale du plan L'entrée elle est juste là Il y a juste un petit zigzag à faire Là comme ça Un petit zigzag Et on y est On est à l'entrée Donc derrière Il y a tous les autres quoi Donc vraiment Là pour l'instant C'est un succès total Maintenant Encore faut-il Vraiment avoir de la chance Et tracer vers la salle en question Mais franchement Comparé à hier On est tellement mieux placé Et vu que hier On s'est fait fermer la marche On s'est fait fermer la file d'attente Sous le nez Là franchement Ça devra aller En tout cas il faut y croire Ça c'est clair et net Oh putain j'y vais Je cours Il n'y a personne Mais je cours quand même Ok c'est ici C'est ici C'est ici le car Ok Hello It's here Kobayashi C'est ici Ok Ok Hello You have to queue here Thank you Oh oui On a réussi Oh my god On était là hier On était là hier Comme on dit yesterday Et le panneau finit Pile devant nous Alors là on a Tu peux récupérer Shikiship Ah oui Ouais bah oui C'est là il y a deux heures et quart d'attente Alors là il y a deux heures et quart d'attente Alors là il y a deux heures et quart d'attente C'est cool C'est cool Bah ouais Oh yes C'est cool Du coup Le seiyuu De Toru Et de Kana Dans Miss Kobayashi Les vrais seiyuu japonais Et tout C'était incroyable Elles étaient cosplayées Chacune dans leur personnage Donc on avait vraiment On avait un cosplay de Toru Et un cosplay de Kana Ils avaient fait tous les deux ensemble Et tout Et il y avait vraiment C'était Comme dit on n'avait pas le droit de filmer Mais vraiment pas du tout le droit Il y avait des gardes du corps Et tout C'était vraiment hyper surveillant En même temps c'est des seiyuu japonais C'est incroyable Et du coup Il y avait littéralement Il y avait en fait Toute une ambiance Il y avait toute une ambiance Il y avait une petite musique de fond Il y avait une musique de fond de l'animé Il y avait une ambiance Elles étaient là Toutes joyeuses et tout Toutes souriantes Et c'était incroyable On venait de rentrer dans un autre monde C'était un truc de fou Donc du coup J'ai fait photographier encore une fois Plein de petites choses Que je vous montrerai plus tard Voilà dans la vidéo Parce que du coup Là j'ai tout bien rangé au propre A l'abri Mais incroyable L'ambiance et tout C'était incroyable J'ai pu un peu leur parler En leur disant que voilà J'étais français Que du coup J'ai mis mon chapeau sur la tête Voilà ma fameuse stock Ma fameuse stock Mon fameux chapeau sur la tête Voilà Ils m'ont demandé Où est-ce que je l'ai trouvé Mais j'aurais dit La Japan Expo de Paris Et tout En espérant du coup Que ça leur donne envie d'y aller Voilà l'année prochaine Pourquoi pas L'année revoir là-bas Mais ouais Génial Vraiment génial On a attendu plusieurs heures Des heures et des heures Depuis hier On attend que ça Et on a réussi à la boire Et c'était incroyable C'était vraiment Les guests à aller boire A cette année magique Cette année Et on les a vus Et c'était un truc de fou Vous en reparlerez encore Un peu plus tranquillement Et au silence Une fois de retour à la maison Mais voilà Mon avis à chaud là Et c'est ouf C'est incroyable Tellement déçu De ne pas pouvoir filmer ça Parce que C'est quelque chose Qu'il faut montrer quoi Parce que c'est incroyable Vraiment What the fuck Je viens de voir là Le carnet Rempli de cartes No Game No Life Avec que des signés Quasiment là à droite Shiro signé Jibri signé Que des signés 16 Steph signé Une autre Shiro signé Une Izuna signé Une Kulami signé Putain mais Que des cartes signés quoi Des cartes donc Qui ballent Qui ballent Je ne sais pas combien Mais qui ballent Énormément Mais vraiment énormément Mais posée comme ça C'est magnifique Elle brille dans tous les sens Et tout Bon il y a une petite intrus là Là sur la troisième ligne Là Enfin sur la deuxième ligne Au milieu Il y a une petite intrus Mais super beau Vraiment trop la classe Les cartes Space Farts Ça me donne envie D'en racheter clairement Pour essayer d'avoir Justement des signés Mais bon Vous savez comment c'est J'ai acheté Je ne sais pas quoi Une box Ils n'ont jamais rien eu À part une Ina signée C'est tout Donc bon voilà quoi Alors là je comprends pas Cette figurine là De May Qui est énorme Et magnifique Ça fait des années Que je l'ai commandé Et je l'ai toujours pas reçu C'est fou Ça fait des années Que je l'ai commandé Et je l'ai toujours pas reçu Et là elle est en exposition À 520 balles Je suis mis de la tête Cette figurine Ça fait des années Que je l'ai précommandé Que je l'attends Que je l'ai toujours pas Et là elle est en exposition Elle est là Elle est bien disponible Pour avoir moins que je vous renseigne Parce que Elle est énorme Je savais pas qu'elle était aussi grande Et est-ce que tu as payé plus cher Ou moins cher que le prix Elle paye moins cher Elle prend plus cher ici Bah ouais Mais euh Ça me tue de la tête quoi Putain elle est énorme par contre Elle est vraiment mais Super grande Ça c'est un truc de fou comme elle est grande C'est trop belle hein Et après on a Les détails C'est rare de voir les figurines Genshin aussi Genshin Bah il y en a de plus en plus Ils les font de plus en plus Mais Bah ouais les boules quoi Trop trop les boules quoi Genre abusé C'est vraiment beau Là on a atterri dans le coin Donc des indépendants Il y a que des créateurs indépendants Des artistes indépendants Mais d'ailleurs il y a encore là La zéro chou et le héros Mais ils sont vraiment cachés pour le coup C'est pas comme la Japan Expo Ils étaient vraiment bien mis en avant Dès l'entrée de la Japan Du coup Là ils sont vraiment Ils sont au sous-sol On va dire Au moins un Ils sont Et ils sont vraiment cachés Tout au fond Vraiment il faut aller Faut les chercher quoi Faut les chercher pour les Pour les trouver Mais voilà Il y en a quand même quelques-uns Du coup Et donc c'est toujours Assez sympa à voir Et donc ouais Là on a littéralement Hiro et Zerochou Qui sont en train de dessiner Bah hiro et Zerochou Voilà Ils sont en train de dessiner là-bas Donc c'est eux avec qui J'ai pris une photo juste avant Super sympa Mais Mais Voilà il y a Il y a beaucoup de monde On a Asinador D'Alskay Juste ici On va refaire un tour Ouais Voilà donc Comme dit Il fait gris Il y a du vent Beaucoup de vent Mais il ne pleut pas Et donc qui dit Qu'il ne pleut pas Dit que C'est de nouveau le retour Le retour de tous les cosplayers Qui viennent squatter dans le parc Dans le jardin Et ouais Une fois de plus Putain Il y a tellement de monde Regardez-moi ça De toute façon vous voyez Je filme tout Je filme tout Je filme ce que je peux Mais Il y a toujours autant de cosplayers Toujours autant de De variétés de cosplay Malgré le temps Malgré le temps Qui est pas forcément Aussi beau qu'hier Qu'il n'y ait pas de soleil Et tout Bah Mais voilà quoi Comme dit Les gens sont là Ils se posent dans l'herbe Avec leurs affaires Et voilà quoi Ils discutent Ils partagent Ils prennent des photos Ils voilà quoi Ils jouent ensemble C'est un vrai rendez-vous Un vrai rendez-vous Pour tous les passionnés Et c'est trop bien On a de nouveau Il y a des cosplays Que je connais bien sûr Il y a plein d'autres Que je connais pas Mais Voilà Il y a bien sûr Les classiques Les classiques Flics Slash SCP Qui sont toujours présents Qu'importe les conventions Ils sont toujours là Et puis voilà Cette vue Une fois de plus Avec cette grande tour Derrière nous Cette vue Incroyable Incroyable vue Magnifique C'est vraiment C'est vraiment Vraiment beau Voilà Dernière petite image De l'année magique En tout cas Du jardin Incroyable De l'année magique Vraiment Vraiment Et comme je dis Il y avait beaucoup de choses Il y avait de la SDS Il y avait beaucoup La Kamegakil Et tout Il y avait vraiment 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 Beaucoup de cosplays Divers et variés Et donc Franchement Trop bien A reparler encore Par la suite Quand je continuerai A la maison Pour conclure Ces vidéos Sur Annie magique Mais Vraiment incroyable Et donc voilà les gens De retour Donc de cette Annie magique 2023 Que nous avons donc Et bien Découvert Le week-end dernier Là A Manheim Donc Je vais conclure Cette vidéo En vous montrant A nouveau Tout ce que j'ai acheté Et surtout En vous montrant Vraiment Tous les autographes Incroyables Et vraiment Des autographes Mais du coup D'une valeur Inestimable Par rapport aux personnes Qui les ont Autographiées Parce que vraiment Comme je vous l'ai dit Cette Annie magique C'est à la fois La plus grande convention L'une des plus connues Si ce n'est la plus connue Clairement d'Allemagne C'est vraiment Par rapport Et bien A ces guests A ces guests De malades Comme Et bien Un Reki Kawahara Par exemple Qui y était allé En 2018 Rien que ça Enfin bref Vraiment Là Vous l'avez vu Encore une fois On avait Le rédacteur En chef De Konosuba Le réalisateur D'Overlord Les seiyu De 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 Tolu Et de Kana Dans Dragon Maid Et donc De plein de personnages Comme Lafei Yui D'autres animes Bref C'était vraiment Des guests Incroyables Sans compter Asuka La chanteuse D'OP De Sfora Pardonne La Nacillation Celle Celle qui a chanté Des OP Dans Overlord Bref C'était vraiment Incroyable Il y a vraiment Des guests de malades Il y a une ambiance De folie Vous l'avez vu Avec ce parc Rempli de cosplayers Et en même temps Magnifique Comme dit Je n'ai jamais vu Un parc aussi beau Un endroit aussi beau En Allemagne Je trouvais Qu'il y avait vraiment Tout qui allait parfaitement Que ce soit Les bâtiments autour Le parc en lui même La nuit magique A côté Bref C'était vraiment génial Et même si habituellement A ce moment là En août Il fait un peu plus chaud Il fait un peu plus beau On a quand même eu la chance Qu'il n'a pas plu Comme c'était prévu Qu'il pleut Et donc là dessus On a eu beaucoup de chance Donc du coup J'ai les deux bracelets Voilà Donc celui là J'ai réussi A le retirer Sans le casser Voilà Donc c'est le bracelet AniMagic 2023 Du samedi Et donc ici J'étais obligé par contre De le retirer Voilà Mais je l'ai fait quand même Un peu proprement Le bracelet AniMagic AniMagic 2023 Du dimanche Voilà Tout simplement Et donc à peine L'AniMagic s'est terminé Qu'ils ont déjà annoncé Les prochaines dates De l'AniMagic 2024 Qui sera Il me semble A partir du 4 août Du 4 au 6 août Je crois que j'ai bien vu La prochaine AniMagic Et les billets Seront en vente A partir du Mois d'octobre Et donc clairement Je suis chaud De toute façon On était tous une anime Avec ma petite soeur Et mon père On y retourne l'an prochain C'est sûr et certain C'est vraiment Mais un endroit Où il faut aller chaque année Un peu comme Japan Expo C'est incroyable C'est vraiment Trop trop bien Et donc voilà Donc pour mettre Vite un peu en contexte Parce que c'est vrai Que je ne l'ai pas fait Donc voilà Je suis quand même allé en Allemagne On allait à Mannheim Et tout machin Faut savoir que c'est à 2h30 De route Chez nous De là où on habite C'est à 2h30 De route Donc c'est la porte à côté Voilà Donc peut-être pour certains Ça fait beaucoup 2h30 en voiture Mais c'est la porte à côté Vraiment on prend une autoroute Et c'est une ligne droite C'est une ligne droite Pendant 2h C'est une ligne droite Et après On arrive direct à Mannheim Dès qu'on sort de l'autoroute On arrive à Mannheim Et là aussi C'est une ligne droite Dans la ville Une ville vraiment magnifique Mannheim C'est une ligne droite Dans la ville Et on arrive au parc A la nuit magique Donc déjà au niveau du trajet Au niveau du temps Et tout C'était tranquille C'était vraiment super tranquille Et donc après Ben voilà Vraiment incroyable Incroyable convention Sur plusieurs étages Et tout Avec un moins un Avec un sous-sol Et avec 2 étages au-dessus Et tout Vraiment super sympa Et donc je vais vous montrer A nouveau Ce que je vous ai déjà montré Dans la précédente vidéo Mais je vais vous remontrer Rapidement ici Et surtout vous montrer Le petit nouvel achat Que j'ai fait Parce que j'ai refait Des petits achats Et surtout Les autographes Que j'ai pu faire A cette Annie Magic 2023 Du coup je vous remontre Assez rapidement Ce que je vous ai déjà montré Donc du coup Je m'étais pris Le petit coffret Donc de Yosuga Nosora Donc voilà Un gros kiff Pour un animé Si vieux Clairement si âgé Le fait de le voir Comme ça là en vente Je dirais craqué Surtout que moi je l'aime beaucoup Yosuga Nosora Pour ceux qui ne le savaient pas En même temps Je pense que vous devez savoir Pourquoi je l'aime beaucoup Voilà Ensuite J'ai du coup Le tome 2 De Konosuba En allemand Voilà Parce qu'à la base Comme dit Voilà je vous ai dit Je voulais pas acheter De manga là bas Parce qu'il y a tout Qui est en allemand Et donc ça sert à rien D'acheter des mangas là bas C'est pour acheter de l'allemand Mais on nous a vite fait comprendre Lors de cette Annie Magic Et ça c'était J'étais un peu déçu pour le coup C'est que en fait On ne peut que faire signer Les shikishi Qui nous donnent là bas Donc c'est vraiment Des shikishi Vous l'avez vu Ils sont bien faits Et tout machin C'est vraiment On ne peut que faire signer Les shikishi Que eux nous donnent Ou alors On ne peut que faire signer Et bien Des achats Des items Qu'on achète Sur place Et donc Des mangas Des blu-ray Des posters On peut faire signer Que ce qu'on prend Sur place Globalement Globalement On peut faire signer Que ce qu'on prend Sur place En tout cas C'est ce qui nous font comprendre C'est pour ça que du coup Quand je faisais la file Pour Konosuba Et donc Pour mon premier autographe Quand je faisais la file Et que j'avais Parce que moi J'ai acheté plusieurs shikishi J'ai acheté plusieurs Grands shikishi Et donc Quand je faisais la file Avec mon shikishi en main On m'a directement dit Non par contre Il y a déjà un shikishi Qui vous est donné D'office Voilà On vous donne déjà D'office un shikishi Et si vous voulez faire signer Un item en plus C'est un item Que vous achetez ici Donc manga DVD machin Et donc c'est pour ça Que du coup On a pris Les mangas de Konosuba Voilà Mon père Mon père a pris un lot Avec le tome 1 Et le tome 2 ensemble Et donc du coup A la base Je voulais faire signer Le tome 1 Et le tome 2 De Konosuba Mais du coup Après On nous a aussi Un peu fait comprendre Que ok C'est bien de vouloir Faire signer Konosuba Par quelqu'un Qui fait partie De l'équipe Konosuba Sauf que là On parle On parle à une personne Qui s'est occupée Du film Konosuba Qui s'est occupée Du film Avec Megumin Et tout machin On parle de cette personne Et donc Il s'est pas occupé De ça Et donc Faire signer ça Ca serait un peu dommage De faire signer ça Alors qu'on peut prendre Un objet Qui est vraiment Destiné au film Konosuba Donc c'est pour ça Que finalement Ce manga n'a pas été signé Donc c'est un manga Tout à fait lambda Mais que j'ai fait signer Les autres items Que je vais vous remontrer Juste après Ensuite du coup J'avais pris Un petit DVD Blu-ray De l'OAV Numéro 3 De Dan Machi Voilà Là aussi Pour la beauté De la pièce Pour la culture Et tout Bref Vous savez vous même J'ai pris ensuite Là aussi Vous avez montré Les deux figurines acryliques De Rideau of Healer Donc figurines acryliques De Eve Et de Norn Voilà Juste ici Et donc comme dit Ils avaient tous les personnages De Rideau of Healer Globalement Ils avaient tous les personnages Mais j'ai pris ceux là Qui me plaisaient le plus Bien sûr La petite plaque Voilà La petite plaque Comme dit Très sympa Breakfast Board Ah oui J'avais même pas vu Que je s'étais marqué Du coup A quoi elle servait Donc c'est un Breakfast Board Et voilà La petite plaque De Hero Manga Sensei Donc là aussi Très très cool Et donc J'avais aussi pris Le gros coffret Sword Art Online A installation Voir au Thunder Board Avec du coup Tous les items dedans Que là aussi Je vous ai déjà parlé Et montré Donc pour l'instant Je ne l'ai pas encore ouvert A l'heure actuelle Mais ça ne serait tardé Clairement Et donc On s'attaque Aux items Signés Donc je vous en ai déjà montré En début de vidéo Je vais vous les remontrer Rapidement Mais je vais surtout vous montrer Les nouveaux items signés Du coup Nous avons donc Comme je vous l'avais dit Le tome numéro 1 De Konosuba Que je n'ai pas fait signé Enfin le tome numéro 2 Que je n'ai pas fait signé Mais le tome numéro 1 Qui lui A été signé Voilà Donc à l'arrière Voilà La signature Donc du régisseur en chef Si je ne dis pas de bêtises Ouais c'est ça Le régisseur en chef Du film Konosuba On avait donc La fameuse Le fameux coffret Là aussi De Konosuba Avec du coup La petite peluche Qui est à l'intérieur Et donc Le DVD Ici même Qui lui aussi Comme je vous l'ai montré En début de vidéo Mais je vous le remontre Encore une fois A été là aussi Autographié Signé Par Et bien Le régisseur En chef Du film De Konosuba On a derrière Le coffret Et donc là C'est vraiment L'item ultime Parce que c'est vraiment Voilà C'est le film C'est l'animé C'est voilà C'est le Voilà Le Le item Qu'on pouvait acheter sur place Pour le faire signer C'était celui-ci C'était vraiment Et bien Le Le coffret Tout simplement Du film Ou en tout cas De l'animé spécial Megumin Sur Konosuba Avec du coup Et bien Une fois de plus Les signatures Directement Sur la boîte Et donc Magnifique Là aussi Voilà Je fais très attention J'en prends le plus grand soin Et ça va vite finir Proprement En vitrine A l'abri On avait donc ensuite Overlord Voilà Où là aussi Du coup J'avais pu faire signer Le régisseur Non Le Ah je me souviens plus Voilà Mais en tout cas J'avais eu du coup Je l'ai dit en plus juste avant Donc vous savez J'ai donc mis Donc les deux autographes Sur le Blu-ray De la saison 4 D'Overlord Donc là aussi L'item en lui-même Et un Et super Il est incroyable Il est super beau Et tu rajoutes Et tu rajoutes les deux autographes Donc du mec d'Overlord Et de la chanteuse Des openings Et ça te fait un truc De malade mental C'est vraiment super top Donc là aussi Magnifique Vraiment Magnifique Magnifique Et du coup J'ai aussi Le chiquichi vide Avec le petit smiley Voilà Donc là aussi Je vous l'avais montré En début de vidéo Et en nouvel item Que j'ai acheté Du coup Le dimanche Je me suis pris Finalement Le volume 3 Et donc là aussi En Blu-ray Une fois de plus Ils ont beaucoup de Blu-ray En Allemagne Le volume 3 De Redo Filler En Blu-ray Voilà Je l'ai pris Parce que On a Norn devant Bon même si là C'est la Norn du passé Va-t-on dire Pour ceux qui connaissent On a la Norn devant Et surtout derrière On a la Eve Voilà on a Eve Mon personnage préféré Redo Filler Et on a aussi Des items en plus Voilà on a une petite plaque On a des petits posters Apparemment Et puis bon Redo Filler Quoi Voilà Ça fait kiffer Ça fait plaisir Et donc avec Eve en plus Norn Et tous les autres Voilà Pour moi Il fallait que je le prenne Celui-ci Et donc L'un des moments Les plus importants Maintenant Les chiquichi signés Alors bon Déjà je vais vous montrer Les deux que je vous avais Déjà montré Donc du Konosuba Voilà Donc le chef auteur Voilà de Konosuba Voilà Le réalisateur principal Le chef auteur Donc Makoto Uetsu Donc deux chiquichi Autographiés Magnifiques Deux chiquichi Autographiés Par Makoto Uetsu Donc incroyable Vraiment Ça ça va partir Directement Encadré Voilà Ça va aller dans un cadre Direct Mais vraiment Les chiquichi sont beaux Même si on peut pas prendre Nos chiquichi à nous Et qu'on a des chiquichi D'office Les chiquichi sont beaux quoi Avec la petite Megumin Et tout Qui prend la pose Ça pète quoi Ça pète Et donc Concernant Dragon Maid Il faut savoir Que pour Dragon Maid Donc on nous donne Vous avez vu dans la vidéo On nous donne Un chiquichi D'office Là aussi Pour pouvoir faire signer Dragon Maid Et si on veut faire signer Un item en plus Du chiquichi Il fallait choisir Parce qu'en gros On ne pouvait pas avoir Deux signatures Par item Ça veut dire qu'en gros On pouvait avoir Une signature Si on voulait faire signer Deux items Et donc il y avait Le seiyu de Tolu Et le seiyu de Kana Si on voulait faire signer Deux items Si on voulait faire signer Un chiquichi Et un autre objet Il fallait que Soit Kana Soit Tolu Signe le chiquichi Une seule des deux Signe le chiquichi Et une seule des deux Signe l'autre item On ne pouvait pas avoir Deux signatures Sur deux items Il fallait Si on voulait avoir Deux items signés C'était Un item Une personne Ou sinon On pouvait simplement Faire signer Sur un chou de chiquichi Avoir les deux signatures Mais du coup Vu que moi à la base Vous savez Que j'aime bien faire signer Des photos Voilà J'aime bien imprimer Comme ça Des photos Des personnages D'une qualité Super top Incroyable Et que j'aime bien Du coup Les ranger Dans mon petit carnet Voilà Avec tous les autographes Que j'ai pu avoir Voilà La Medinazia La Necronomicon Et bien J'avais ramené Des petites photos De Kana Et de Tolu Que je voulais faire signer Mais du coup Quand j'ai appris ça Je me suis dit Ah mince C'est tout Comment on va faire Mais c'est vrai Qu'on était trois Il y avait ma petite soeur Et moi Il y avait mon père Du coup C'était le nombre parfait Pour avoir tout ce que je voulais Et donc je vais vous montrer ça Tout de suite Donc clairement J'ai Un Shikishi Alors maintenant Je me souviens un peu trop Qui est qui Mais J'ai un Shikishi Me semble-t-il Signé par Kana Voilà Donc un Shikishi Avec seulement La signature de Kana dessus Donc Le Seiyuu De Lafay Dans Azure Lane D'un personnage De Dark Knight Et voilà Et donc de Kana De Dragon Maid Donc Un Shikishi Avec seulement La signature De Kana J'ai un Shikishi Avec seulement La signature De Tohulu Voilà Juste ici Donc là C'est seulement Tohulu Qui a signé Sur ce Shikishi Et donc Qui a aussi fait La voix de Yue La voix La voix aussi D'un personnage De Dark Knight Voilà Plein de Seiyuu Que je vous ai montré Dans la première vidéo Voilà Donc un Shikishi Avec seulement La signature De Tohulu Juste ici Un Shikishi Avec du coup La signature De Kana Et de Tohulu Voilà Donc vraiment J'ai la totale Je vous l'ai dit J'ai la totale Donc Kana et Tohulu Ensemble Voilà Qu'elles ont signé Le petit Shikishi Juste ici Et du coup Et bien Cela m'a donc permis D'avoir Et bien Sur de belles De belles photos Et bien Juste ici La signature Donc de Tohulu Avec du coup Ben Tohulu Voilà La photo de Tohulu Donc la magnifique signature Juste ici De Tohulu Voilà Vraiment Incroyable Mais vraiment incroyable Et la même chose Juste un peu plus au dessus Hop là La même chose Ici Avec Kana Voilà Kana qui a donc signé Ben Sur Kana Tout simplement Avec une magnifique signature Et donc Sur cette magnifique image De Kana Et donc voilà Ca fait que Donc j'ai 3 Shikishi Avec à chaque fois La signature solo De Kana Et de Tohulu Et les deux ensemble Et qu'en plus Derrière Sur des belles photos Que j'ai imprimé Donc chez moi Et que j'ai ramené là-bas Sur des belles photos Et bien On a tout simplement Voilà La Kana La Tohulu Bref Alors à la base Là-bas J'avais ramené du Konosuba Et tout Mais du coup Je n'avais pas fait signer ça Mais à la base C'était prévu Que je fasse aussi signer ça Mais voilà Comme je vous l'ai dit Il y avait beaucoup de règles Et tout Mais j'ai quand même Tenté ma chance Pour Tohulu et Kana Et c'est passé C'est passé Donc je suis très content Très content Que ce soit passé Du coup Et donc après On a aussi reçu Ben voilà Une petite image Apparemment en édition limitée Interdit de vendre C'est un petit cadeau Qu'on a aussi reçu De plus rare Les larmes aux yeux Et vraiment J'ai failli pleurer Un moment J'ai failli pleurer Mais je me suis dit Bon vas-y Reprends-toi Et tout Ça va aller Reste calme Mais c'est un rêve C'est vraiment C'est comme un rêve C'est comme aller au Japon C'est rencontrer des seiyu comme ça C'était une dinguerie C'était une dinguerie Et donc là Avoir autant d'items signés C'est Waouh Je suis super content Et donc vraiment Merci à ma petite soeur Merci à mon père Qui m'ont accompagné Lors de ces autographes Et donc Qui m'ont servi On va dire Clairement Qui m'ont servi Pour pouvoir avoir Plus d'objets encore Et voilà Merci beaucoup à eux Même si comme dit Derrière Ils ont kiffé à fond la convention Ils ont grave kiffé la convention Voilà Ils kiffent faire des conventions Avec moi On kiffe tous Mais là vraiment Pour les autographes C'était vraiment pour moi Et donc vraiment Voilà Merci à vous Si vous regardez cette vidéo Je vous remercie encore Parce que C'est grâce à vous Que j'ai autant de choses signées Et donc que je vais avoir Autant de Waouh D'items Ultra rares Que des millions de personnes Aimerait Ou en tout cas De milliers de fans Aimerait Et ça voilà 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 Merci à l'imagique aussi Merci à l'imagique De nous proposer Une si belle convention Un si bel endroit Avec des guests Incroyables Et voilà Vraiment trop bien Trop 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 bien Il y a sûrement des trucs Que j'ai dû oublier de dire Mais C'était trop bien C'était incroyable Et donc clairement 2024 On y retourne C'est quasiment sûr Claire et net et précis J'ai les dates en tête Et donc voilà Que ce soit Japan Expo Ou encore là Animagique Dès que je peux poser Congé Je pose congé A ces dates Et on y retourne C'est clair et net On y retourne Parce que C'était trop bien C'était trop bien Et j'ai qu'une hâte C'est de connaître Le nom des futurs guests Qu'il va y avoir A l'animagique Parce que si c'est toujours Aussi haut level Encore plus haut Que la Medinazia Encore plus haut Que la Japan Expo En tout cas pour moi Pour mes goûts Pour mes préférences Là du Konosuba De l'Overlord Du Dragon Maid Et donc des Seiyuu C'était vraiment tout pour moi Et donc voilà Vraiment très très hâte D'aller à une prochaine animagique Et donc nous La prochaine convention Ce sera la Medinazia Fin septembre Voilà Donc on se retrouvera A cette date là Pour une nouvelle vidéo Convention Attention avec les amis Qui seront à nouveau De retour Et ça va être cool Voilà ça va être cool Bon allez J'arrête de faire durer Cette vidéo Voilà Merci à vous en tout cas D'avoir regardé Ces deux vidéos De ce week-end A l'animagique 2023 N'hésitez vraiment pas A me dire ce que vous en pensez En commentaire Vraiment j'ai trop trop envie D'avoir vos retours là dessus Écoutez mais moi Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo En souhaitant une très bonne journée Et une très bonne soirée Ciao